Le président chinois Xi Jinping a mis en avant le développement inclusif lors d'une visite dans la région autonome Hue du Ningxia dans le nord-ouest de la Chine. En plus de la réduction de la pauvreté, Xi Jinping a également appelé à une harmonie religieuse et à la protection environnementale. Le Ningxia est une région relativement moins développée avec une forte concentration de minorités ethniques. Durant son voyage dans la région, le président chinois a déclaré qu'aucun groupe ethnique ne devait être délaissé. Xi Jinping a visité deux villages pour y évaluer le travail de réduction de la pauvreté, une priorité pour la Chine dans les prochaines années. Il a parlé avec les villageois de leurs conditions de vie et conseillé aux membres du parti d'être proactifs pour lutter contre la pauvreté. Dans le chef-lieu de la région Yinzhuang, Xi Jinping a inspecté un parc d'incubateurs d'entreprises créés avec la coopération de la province du Zhejiang dans l'est de la Chine. Il a encouragé la venue de plus d'entreprises d'investissement et a des efforts de réduction de la pauvreté conjoint dans l'ouest de la Chine. Le président chinois s'est rendu dans une mosquée et a passé de temps à discuter avec des imams et des musulmans. Xi Jinping a encouragé les efforts pour promouvoir l'harmonie religieuse et sociale, tout en se protégeant contre l'infiltration illégale via des moyens religieux. Il a ajouté que le développement économique et social devrait être accéléré dans les régions principalement habitées par des groupes de minorité ethnique pour promouvoir l'unité et la cohésion. Durant son voyage, le président chinois a aussi appelé à une protection environnementale améliorée. Il a indiqué que le Ningxia a aidé une barrière importante pour la sécurité écologique dans le nord-ouest de la Chine et a ajouté que la construction de barrières vertes devait être renforcée. Le fleuve Jaune, aussi surnommé Mer de la Chine, passe à travers la région et Xi Jinping a déclaré que le Ningxia devait améliorer les efforts pour protéger ses ressources écologiques en réduisant la pollution dans les lacs et sur les terres marécageuses dans la région.